... Donc je me présente, je suis Valérie David, je suis directeur développement durable pour le groupe EFH et je suis là avec ma collègue Ingrid Joux. Bonjour à tous, je suis responsable environnement, qualité, innovation et référent développement durable pour la branche EFH Construction. Voilà, donc le but de cet exposé est de vous montrer un petit peu comment nous nous sommes organisés dans le groupe pour essayer d'imaginer la ville de demain en 2030 dans un contexte post-carbone, c'est-à-dire des bâtiments, des voiries, des transports, des services en ville qui sont respectueux de tout prélèvement sur les ressources en eau, en air, en milieu naturel, sont capables de recycler les déchets et d'en faire de l'énergie et également sont capables de s'adapter aux mutations sociologiques en cours et vous verrez tout à l'heure des exemples. Donc je vais commencer avec le laboratoire de prospective en développement durable urbain phosphore qui est un petit peu notre boîte à idées. Donc d'habitude, on ne le présente pas, enfin on le présente peu, mais c'est, si vous voulez, le laboratoire où l'ensemble des branches du groupe travaillent a imaginé cette ville, donc des scénarios urbains crédibles en 2030 dont vont découler un certain nombre de solutions techniques dans tous les domaines. Voilà mes 5 principaux de qualité de vie. Respect du génie du territoire, gestion raisonnée des flux et des mobilités, intensification, évolutivité d'usage, cohésion santé-bien-être et prévention des risques et résilience. Voilà comment, en termes énergétiques, je dois orienter mon projet. Donc vous voyez un certain nombre d'exemples sous forme de préconisations qui vous sont proposées. Et voilà derrière les solutions que nous proposons à travers un bouquet 100% énergie renouvelable ou bien des éclairages à LED. Alors évidemment, la boîte à outils est très importante et elle est évolutive en fonction des innovations. Mais l'idée, c'est de trouver les solutions qui répondent au maximum de principes. L'idée, c'est d'éviter la vraie fausse bonne solution développement durable. Donc c'est un fonctionnement qui permet d'associer la réflexion urbanistique globale et systémique avec les solutions des ingénieurs. Ça permet de créer réellement un dialogue, une parenthèse où les gens se parlent, là où très souvent, vous avez l'architecte et l'urbaniste en amont et l'ingénieur en aval. On a essayé de créer un espace de dialogue qui permette de trouver les meilleures solutions en fonction des objectifs ville durable, haute qualité de vie qui sont les nôtres. Le maître mot chez FH Construction, c'est d'avoir des choix de conception de bâtiments qui, inspirés de ce qui s'est fait chez Phosphore et dans notre R&D, viennent à réduire le contenu carbone des énergies et le contenu carbone des matériaux. On a une charte sur l'eau qui, chez FH, motive nos activités dans la conformité, certes, mais dans la mutualisation des bonnes pratiques, toutes ces recherches et développements pour réduire les consommations d'eau dans le bâtiment, recourir à tout ce que les apports caloriques de l'eau peuvent avoir dans le bâtiment, notamment les eaux grises, et puis utiliser au mieux les eaux pluviales à l'échelle de l'îlot et évidemment des écoquartiers. On a développé chez FH Construction un logiciel qui permet d'avoir une approche produit, comparer les produits entre eux par rapport à leurs impacts environnementaux et sanitaires, et de le déployer au niveau des ouvrages pour argumenter, justifier des variantes valorisant le bois ou un autre mode constructif. Et le développement de cet outil aujourd'hui se fait avec le partenariat du CSTB et leur outil qui s'appelle Elodie. Donc en fait, on met en commun nos données, principalement émanant des chantiers, pour enrichir le module chantier sur tout ce qui est terrassement, immobilisation, consommation des engins, consommation des bungalows et autres, pour que l'évaluation ACV d'un bâtiment demain se fasse avec des données qui sont riches, pertinentes et assez précises sur la réalité de la conception d'un ouvrage. Un bout de conclusion, s'il y a une chose à retenir, je pense, de tout ça, c'est qu'il ne faut rien s'interdire en termes de créativité et en termes d'audace, puisque dans Phosphore, pour tout vous dire, quand on a commencé Phosphore en 2008, je pense qu'Ingrid s'en souvient, et qu'on a expliqué qu'on imaginerait une taxe carbone à 1500 euros la tonne, tout le monde nous a rayonnés et on n'a jamais pensé, nos patrons n'étaient pas totalement sûrs qu'on en sortirait quelque chose, et aujourd'hui, ce laboratoire de prospective, il devient plus que pourvoyeur d'idées, puisqu'il nous fait gagner des affaires. Donc le fait d'avoir été très audacieux en amont, très prospectif, ça nous a permis d'être compétitifs aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio